Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé le portefeuille de titre. Notre application est la suivante, nous allons devoir enregistrer dans le journal de l'entreprise diverses opérations. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire vous-même l'exercice avec le fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur ce site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Commençons donc cette correction. Dans la première opération, nous allons acquérir 20 actions à 28 euros et 50 obligations à 125 euros que l'entreprise souhaite conserver plus d'un an. La banque facture des frais représentant 0,6% hors taxe du montant de l'opération. Ces frais sont soumis à une TVA au taux normal. Notre écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 2711 actions pour 560 euros, c'est-à-dire 20 actions à 28 euros. Le compte 272.1 obligations pour 6250 euros, c'est-à-dire 50 obligations à 125 euros. Et nous allons enregistrer les frais de 0,6% des montants précédents dans le compte 627.1 frais sur titre. La TVA est calculée sur ces 40 euros et l'ensemble constitue une dette sur un fournisseur d'immobilisation, puisque nous avons enregistré nos titres dans un compte de classe 2. Dans la deuxième opération, la banque débite notre compte du montant correspondant à l'acquisition du 4 mai, c'est-à-dire de l'opération précédente. Nous allons donc solder le compte 404 par le compte 512. Le 7 mai, l'activité saisonnière de l'entreprise a entraîné un excédent de trésorerie que le gestionnaire souhaite placer pendant quelques semaines, 6400 euros. Pour cela, il investit dans des six caves actions par l'intermédiaire de sa banque. Celles-ci débite son compte le jour même et prélève toujours 0,6% hors taxe de commission sur l'opération. L'acquisition de ces six caves actions va s'enregistrer dans le compte 503, puisqu'il s'agit d'un placement à court terme. 503 actions pour 6400 euros. Les 6% de frais vont s'enregistrer comme dans l'écriture précédente dans le compte 627, frais sur titre. La TVA déductible dans le compte 44566. Et notre compte, banque, est débité. Donc nous allons dans notre écriture le créditer pour constater un flux monétaire de sortie. Pour le total, 6 859,26 euros. Le 10 mai, achat sans frais de six caves obligations pour un montant de 4680 euros. L'entreprise envisage de revendre ces six caves au cours du semestre à venir. Il s'agira donc aussi d'un compte de classe 5 et de valeur mobilière de placement, plus précisément le compte 506 obligations. Le montant n'est pas débité immédiatement de notre compte et constitue donc une dette qui s'enregistre dans le compte 464, dette sur acquisition de valeur mobilière de placement. Le 12 mai, la banque prélève sur notre compte la somme nécessaire à la transaction passée le 10 mai. Par conséquent, nous allons tout simplement solder le compte 464 par le compte 512. Le 13 mai, réception d'un relevé bancaire mentionnant 650 euros de dividendes sur des titres spéculatifs et 480 euros d'intérêts sur des obligations que l'entreprise détient en portefeuille depuis trois ans. Le relevé bancaire mentionne aussi des intérêts de découvert pour 12,36 euros. Ainsi que des commissions pour traitement de découvert de 15 euros hors taxes. Alors, nous allons enregistrer l'ensemble dans deux écritures distinctes. La première va constater le montant des dividendes et des intérêts perçus. Il s'agit ici de produits financiers qui s'enregistreront pour le premier dans le compte 764, revenu de valeur mobilière de placement, puisqu'il s'agit de titres spéculatifs. Et pour le deuxième, dans le compte 7621, revenu des titres immobilisés, puisque nous détenons nos obligations depuis trois ans. Au débit, évidemment, nous débitons la banque. La deuxième partie de l'opération concerne les frais de découvert. Nous avons 12,36 euros de charges d'intérêts, compte 661, et nous avons 15 euros de commissions qui s'enregistrent dans le compte 627,8. La TVA sur ces commissions est déductible et s'enregistre dans le compte 44566. L'ensemble vient diminuer le montant de notre compte en banque. Nous retrouvons donc le compte 512 au crédit. Le 16 mai, prise de participation majoritaire dans une société afin de pouvoir mieux maîtriser notre circuit de distribution. Nous achetons 14 500 actions à 36,70 euros l'unité, et l'on nous facture des frais bancaires pour 26 599,04 euros TTC. Le montant est prélevé sur notre compte en banque. Les 14 500 actions vont constituer des titres de participation qui s'enregistrent dans le compte 261. Les frais sur titre, compte 627,1, vont enregistrer le montant hors-taxe de ces frais, c'est-à-dire le montant TTC qui nous est donné, divisé par 1,196. La TVA est déductible. L'ensemble se retrouve au crédit du compte 512 banques. Le 19 mai, perception de 124,20 euros de dividendes versés en rémunération d'un placement portant sur 60 actions, fait il y a 4 ans dans une entreprise dont le capital compte 10 000 actions. Si nous possédons 60 actions sur les 10 000, ce ne sont pas des titres de participation, mais d'autres titres immobilisés. Par conséquent, les dividendes correspondants vont s'enregistrer dans le compte 7621, revenu des titres immobilisés. Au débit, nous allons retrouver le compte banque pour constater le flux monétaire d'entrée au comptant. Enfin, dernière opération le 22 mai, acquisition d'obligation en vue de placement, 1350 euros. La banque prélève 0,8% hors-taxe de frais et le montant est débité de notre compte en banque. Ces obligations sont faites en vue d'un placement, il s'agit donc de valeur mobilière de placement, compte 506. Les frais sur titre s'enregistrent comme nous l'avons fait dans les écritures précédentes. Le total est crédité du compte 512, banque, puisque nous payons immédiatement. Merci. – Sous-titrage FR 2021